7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et bonjour Jordan Florentin. Bonjour Maud. Vous n'êtes pas en studio aujourd'hui, je suis déçu. Non, je ne suis pas en studio et je vais vous dire, vous allez être déçu. D'habitude, je vous fais des sujets un peu plus légers, un peu avec des limites ce matin. L'heure est grave. Alors, ma chère Maud, chers auditeurs de Radio Courtoisie, ce matin je vais vous parler de mon immense inquiétude, mais surtout ma colère froide quant au monde et à la guerre et au désastre, surtout vers lequel Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Ursula von der Leyen et un certain lieutenant-colonel Guillaume Ancel veulent nous conduire. Enchaînement de déclarations gravement belliqueuses, escalade dangereuse dans les propos et les intentions, enclenchement d'une économie de guerre. Bref, Maud, vous le savez mieux que moi, il suffirait d'une étincelle pour allumer le feu. Vous l'avez compris, je voulais vous parler ce matin du conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui d'ailleurs était passé un peu sous le feu des projecteurs ces dernières semaines et qui, par magie, nous revient brusquement au visage. Et dans l'actualité, au moment où le président Macron avait besoin d'un échappatoire politique, étonnant comme toutes ces planètes s'alignent. Moi, avant de vous parler, permettez-moi de vous faire juste une mise au point avant de pouvoir être accusé d'être pro-russe ou pro-Ukraine, car c'est un sujet sensible dans lequel, même avec de la nuance et une juste réflexion intellectuelle, vous êtes catalogué, voire fiché S, de la malpensance. Alors, je vous le dis, moi, tout ce qui m'intéresse en tant que journaliste qui réfléchit à l'actualité et en tant que militant d'une seule chose, à savoir de la France, c'est justement la France et uniquement la France dont l'intérêt m'intéresse, mais aussi les peuples, les cultures et les traditions, pas les dirigeants. Alors, en Ukraine, moi, je me suis rendu au début de la guerre, en février 2022, les simples gens réfugiés dans les bunkers, eux, nous disaient aimer leurs frères russes, ne pas vouloir se battre avec eux, que cette guerre ne les concernait pas. Alors, je crois qu'il faut affirmer que c'est d'abord et avant tout des guerres de pouvoir, d'élite et de dirigeants, sans vouloir faire ma Nathalie Arthaud, bien sûr, mais je voudrais vous citer notre ami avocat, Mathilde Thibault, qui rappelait hier cette citation de Paul Valéry, « La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais qui, eux, ne se massacrent pas. » Alors, c'est vrai, Jordan, que vous avez raison de vous inquiéter des intentions belliqueuses d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, des millions de Français ont été surpris par ces propos. Vous avez, dans un sondage de Boulevard Voltaire, montré que personne ne souhaitait envoyer en Ukraine des troupes françaises. Mais alors, pourquoi le président Emmanuel Macron se comporte-t-il de la sorte ? Eh bien, s'il cherche à fuir, tout simplement, le président, il est pris dans un bourbier total en France, avec des jacques paysannes qui permettent sérieusement en cause sa légitimité. Et en face, il y a une omniprésence de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a créé ces témoins populaires contre la guerre ? Eh bien, une simple déclaration d'Emmanuel Macron qui n'est pas passée inaperçue. Pardonnez-moi l'expression, c'est vraiment le roi des boulettes. On a l'impression d'être gouverné par François Pignon. Il dit tout ce qu'il ne faut surtout pas dire. On invite les soulèvements de la terre à un débat et, oups, on se rend compte que c'est une erreur. Et là, on déclenche une colère et une frayeur internationale en mettant du feu sur les braises. Cet homme, il est irresponsable. Irresponsable. Et vos auditeurs le savent. Ce qu'il a fait, c'est que lundi, il a évoqué la possibilité, pourquoi pas, d'envoyer des troupes françaises et occidentales en Ukraine. Mais franchement, quelle belle Arlésienne. Personne n'y croit. Mais Macron attisse quand même les peurs. Et celle-là, il signe un accord de coopération entre la France et l'Ukraine qui prévoyait 3 milliards d'euros d'aide à ce pays et la poursuite de l'aide militaire, civile, la défense. Et dans la foulée, hier, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dit, je cite, « Nous devons être préparés. La guerre en Europe n'est pas impossible. » Pardon, mais au secours, mais où veulent-ils nous mener ? On a clairement le sentiment que Macron et von der Leyen ne rêvent plus que de cela. Déclarer la guerre à Vladimir Poutine. Et attention, parce que quand ces deux compères-là commencent à évoquer des idées à demi-blanc, on n'est jamais à l'abri qu'ils les appliquent derrière. Souvenez-vous, le Covid et le masque, on nous a dit, « Mais non, jamais on vous obligera. » Même chose pour le vaccin. Des coupures d'électricité, jamais. Mais non, bien sûr. La guerre en Russie, jamais. Bref, quand Macron dit quelque chose, prenez l'habitude de comprendre l'inverse, vous gagnerez du temps. Et puis surtout, la honte. Après ces propos, vous en avez longuement parlé déjà sur votre antenne avec Alain Tsipoulin et Alain Huppert, je ne reviens pas dessus, mais la honte, Scholz s'y oppose, l'OTAN et l'ONU s'y opposent, la Grèce s'y oppose, tout le monde s'y oppose. Ça va devenir compliqué pour Macron qui rêve d'un poste européen après avoir été à la tête de la France. Alors, appel à cesser le feu à Gaza, mais pas à Kiev. D'abord, c'est incohérent. Et est-ce qu'intellectuellement, on peut accuser la Russie de nous menacer autant que les islamistes du Hamas qui font chanter « Free Palestine » au Bataclan ? Alors, bien sûr que la Russie est menaçante, mais est-ce qu'elle l'est autant ? Où sont nos priorités françaises ? Alors, ce qu'on ne comprend pas, ce que les Français ne comprennent pas, c'est pourquoi ces déclarations belliqueuses, pourquoi veut-on nous conduire à la guerre ? La Russie est-elle vraiment la priorité numéro un qui nous menace ? Et là, vous posez une question excellente, Maud, la seule qui va est d'ailleurs. Quand on entend Darmanin nous dire « la Russie est le principal ennemi de la France », Gabriel Attal, angoissé, où va s'arrêter la Russie ? On se demande s'ils ont oublié nos autres ennemis, que sont le Hamas ou les migrants qui violent nos grands-mères. Pour l'instant, moi, je n'ai jamais vu un Russe attaquer au couteau l'un des nôtres dans la rue. Et attention, en disant cela, je ne dénie nullement la menace russe, évidente, qui pèse sur nous, notre sécurité, nos marchés. Mais enfin, vous avez raison de me poser la question, Maud, est-ce la priorité numéro un ? Je rappelle qu'Attal et Darmanin sont à la tête d'un pays où les seules zones de non-droit en France se comptent sur les doigts d'une main, au fin fond de la Lauser ou de la Veyron, que sais-je, à la tête d'une France où les islamistes et les frères musulmans sont partout à l'école et dans les clubs sportifs, à la tête d'une France dont l'économie s'effondre et où la paysannerie crève pendant qu'on verse des milliards d'euros à l'Ukraine dans l'immigration légale et illégale et dans l'aide médicale d'État et à la tête d'un pays qui loge des migrants dans des châteaux pendant qu'il y a un SDF par rue dans notre capitale à 150 jours de JO. Et c'est quoi la crainte et la priorité de messieurs Attal et Darmanin ? La Russie ? Non mais rendez-vous compte. Alors oui, on va nous répondre, la politique sait prévoir. Eh bien, ça tombe bien. Les renseignements de tous les pays européens confirment qu'aucune attaque n'est anticipée. Alors je vous le disais, Maude, c'est une tentative de diversion de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron sur le RN, comme à chaque fois et plus encore maintenant après la dramatique séquence au salon. Oui, quand on compare les séquences du président et celles de Jordan Bardella, honnêtement, il y a lieu de s'inquiéter du côté de l'Elysée. Selfie et déclaration d'amour d'un côté, G2 et coup de fourche de l'autre. Bref, Macron a juste voulu détourner notre attention en changeant de sujet. Alors Emmanuel Macron, Gabriel Attal et von der Leyen ne sont pas les seuls à avoir ces attitudes d'escalade. Vous avez regardé en détail l'interview du porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makogonov, reçu mardi par nos confrères de BFM TV et vous souhaitez nous le décrypter. Maude, honnêtement, je vous le dis assez gravement et j'invite vos auditeurs à aller voir cette séquence. Moi, elle m'a sérieusement donné froid dans le dos. D'abord, journalistiquement, c'est une catastrophe. Alors on n'est pas étonné de la part de nos confrères de BFM et notamment de Christophe Barbier, mais alors c'est vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Le plateau a mené un véritable interrogatoire musclé du porte-parole russe en l'accusant de tous les maux de la terre, en le traitant avec un mépris pour descendance folle alors qu'il pouvait simplement lui poser des questions qui fâchent et creuser son potentiel ingérence russe sans pour autant créer un climat d'extrême tension comme le fait déjà Emmanuel Macron. Alexander Makogonov, il passe pour le pacificateur alors qu'il est le porte-parole de l'agresseur. Il pose la question, où sont les limites de cette spirale de folie ? Tout le long de l'interview, il défendra l'idée que la Russie va mettre fin à la guerre, peu importe la méthode diplomatique ou militaire et que la faune ne lui incombe pas à elle, pas à la Russie, mais je cite au régime ukrainien en place depuis le coup d'État de 2014. Très bien, il est porte-parole du Kremlin, il fait son travail et il a compris qu'il devait rassurer plutôt que de faire peur comme Macron et Ursula von der Leyen. Alors il affirme, en se voulant pacifiste, appeler le régime de Kiev aux négociations plutôt que de leur fournir des armes. Mais au lieu de lui poser des vraies questions journalistiques neutres, la présentatrice, Julia Mat, elle s'est enfermée dans une spirale belliqueuse, presque vatanguère elle aussi, en accumulant les « c'est votre faute », « la France doit répondre » avec une arrogance folle, celle typique de ces nouvelles journalistes, incapables de rester distants de leurs sujets et qui ne peuvent s'empêcher d'y aller de leurs petits commentaires, punchlines, sourires narquois, pendant que leur invité répond. Était-ce vraiment nécessaire d'attiser aussi la haine et la colère sur le plateau ? Je ne le crois pas. Mais je voudrais finir, Maude, en vous parlant de l'un des invités de ce plateau qui s'ajoute à la liste des belliqueux vatanguères que sont déjà Macron et Van der Leyen, un certain lieutenant-colonel Guillaume Ancel, qui a pour fait d'armes le fait de se moquer de l'école de Saint-Cyr qu'il accusait d'avoir 40 ans de retard dans son style d'éducation, trop ferme selon lui, trop autoritaire, et il accusait aussi la France, dans un livre, d'avoir des méthodes presque nazies dans ses interventions au Rwanda, c'est-à-dire le personnage. Alors avec un ton extrêmement méprisant et condescendant, il a reproché à l'ambassadeur de méconnaître des liens supposés entre le RN et la Russie, alors qu'il n'y en a peut-être tout simplement pas, d'abord, et qu'ensuite ce n'est pas le sujet. Et le porte-parole lui répond même « Comment pourrions-nous avoir des liens avec des gens qui considèrent la Russie comme agresseur ? » Il y va ensuite de pique en invective envers le Russe qui est présent sur le plateau. Rien qui ne soit fait pour calmer la tension entre les deux pays. Mais pire que cela, accrochez-vous bien, Maud, M. Guillaume Ancel va jusqu'à insinuer que le RN pourrait enfermer ses opposants. Vous retrouverez le passage exact sur mon compte Twitter. Bien sûr, c'est sûr, la construction de goulage, elle est évidemment prévue dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. On aura des sévices corporels qui seront infligés à tous ceux qui ne louent pas les grâces de la présidente. On va torturer les gens avec des guillis, s'ils n'ont pas encore leur mug à l'étranger de Jordan Bardella. Maud, si vous osez critiquer le futur ministre de l'énergie, Jean-Philippe Tanguy, vous serez fritté 36 fois. Et j'ai même entendu dire qu'on empoisonnerait tous les Français qui ne seraient pas propriétaires de chars. Pour qui se prend ce lieutenant-colonel ? C'est ça l'expérience en armée, traité par le mépris et l'escalade ses opposants ? Et puis honnêtement, qui peut croire que Marine Le Pen ferait du mal à une mouche ? Il faut vraiment que ces gens arrêtent de parler de géopolitique, ils ne font que nous conduire vers plus de haine et d'escalade. Et M. Barbier, il faut qu'il arrête d'agiter le chiffon rouge, voir son écharpe rouge. Alors, allez au front si vous voulez, mais n'embarquez pas tout le monde dans votre folie. C'est quand même amusant de noter que ceux qu'on a dû être extrémistes en France sont en réalité les moins radicaux. Marine Le Pen, elle appelle à tempérer et Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panneau militent pour la paix. Je vais vous dire, ils ont raison. Notre humanisme macroniste, notre volonté d'être un phare pour tous nous tue. Alors, arrêtons de nous mêler de tout alors que les peuples veulent la paix. Est-ce qu'on a un seul intérêt à aller nous battre en Ukraine ? Un seul qu'on me le donne ? Est-ce que notre souveraineté, elle est sérieusement remise en cause ? Et je vais vous dire, je ne pensais jamais faire cela, chers auditeurs, mais je vais le faire quand même. Je vais conclure en citant Mathilde Panneau qui, je crois, c'est mon avis, elle a raison. Face au militant d'Extreme Glouche, Patrick Cohen, en lui posant la question sur plein d'autres, c'est à vous. On fait quoi alors si on ne tente pas d'arrêter la guerre ? Oui, Mathilde Panneau ou quelqu'un d'autre. C'est terrible de citer Mathilde Panneau à l'antenne de Radio Courtoisie. Je vous remercie, Jean-Dane Florentin. Louis Rigaudière, ça vous inquiète, vous, ces déclarations intempestives d'Emmanuel Macron ? Oui, c'est surtout contradictoire. Après, ça fait partie du personnage d'Emmanuel Macron. Pendant qu'on se souvient aussi, en 2017, on retrouve des extraits qu'il ressurgisse un petit peu où il accusait directement Marine Le Pen d'être celle qui allait nous emmener vers la guerre. Et forcément, quand on sait ce qui s'est passé hier, forcément, c'est une tournure un peu particulière. Et c'est vrai que j'avais regardé l'entretien de BFM. Donc, c'était le représentant de la Russie. C'est une interview assez particulière parce qu'on sent qu'elle est à charge de bout en bout et que le représentant cherche un petit peu à dialoguer sur des journalistes un petit peu fanatiques. C'est assez habituel pour cette chaîne. Et il rappelait également des dates historiques parce qu'il s'est intéressé. Il a beaucoup creusé ce sujet sur comment la France et la Russie ont collaboré ensemble. Et quand la Russie est venue en aide à la France, notamment dans les trois guerres de 1870, de 14 et de 45. Et c'est là, voilà, le rôle fondamental de la Russie. Elle ne comprend pas, finalement, le comportement de la France envers elle. Et ça, c'est assez symptomatique. Marie-Failly, quand ? Eh bien, Louis Rigaudière a eu raison de le dire. Il nous avait dit Macron ou la guerre avec Marine Le Pen. Et puis, on aura les deux. Macron et la guerre, d'abord sur notre sol, bien sûr, avec cette guerre des peuples qui ne peuvent cohabiter ensemble. Et puis, évidemment, cette guerre peut-être qui arrive dans l'Europe de l'Est avec l'Ukraine et la Russie où la France veut s'engager de façon complètement folle. Et c'est, voilà, bravo Jordan Florentin de l'avoir rappelé aujourd'hui d'une telle façon. Et l'OTAN a bien sûr répondu à cette déclaration intempestive d'Emmanuel Macron en disant que jamais, en tout cas, ce n'était pas question pour l'instant d'envoyer des troupes. Lisanne Dutreuil ? Il me semble qu'Emmanuel Macron a, dans la même conférence de presse, sorti une phrase du style « Mais cette guerre, ça ne serait pas contre la Russie, ça serait pour l'Ukraine » ou quelque chose comme ça, en nuançant. Alors moi, je pense que c'est tout simplement faux. Je pense que c'est effectivement contre la Russie. Alors on mérite au moins un petit peu d'honnêteté parce que si en réalité, Emmanuel Macron se soucie un tant soit peu des peuples oppressés, eh bien, il commencerait déjà par défendre le sien, effectivement, comme l'a dit Marie-Falicon. Mais il aurait aussi envoyé des troupes en Arménie, par exemple, ce qu'il n'a pas fait. Donc voilà, je pense qu'une fois de plus, il se moque de nous. Mais moi, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Et je pense que, comme l'a dit Jordan Florentin, bien que les propos soient graves, parce qu'évidemment, ils doivent résonner aux oreilles de Poutine. Je pense que c'est surtout une tentative de diversion parce qu'il perd pied complètement sur son propre sol. On a du mal à le prendre au sérieux. Mais en même temps, lui, il se prend très au sérieux. Et c'est bien ce qui nous inquiète, finalement. Oui, et puis le service après-vente essayait vraiment de tempérer un petit peu ce qui s'est dit. Et finalement, on ne parlait pas vraiment de soldats. On parlait des mineurs ou d'ingénieurs sur place ou de mécaniciens, à la limite, pour vraiment tempérer ce qui s'est passé parce qu'il a réussi. Il y a eu deux moments où il a eu l'unanimité contre et avec lui. C'est au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Là, tout le monde était choqué, etc., unanimement. Et puis là, quand il a déclaré envoyer des soldats, probablement, là, forcément, de tous les partis, de tous les pays, il a du mal à trouver un allié. Et donc, forcément, et là, ça n'a rien à voir, mais ça l'arrange bien. L'IVG dans la Constitution, c'est un excellent moyen de basquer cet échec cuisant. J'en ai plus longtemps, vous avez 20 secondes pour conclure, si vous le souhaitez. Oui, juste, en fait, pour faire la guerre, il faut prendre en compte trois éléments. Un, c'est le soutien du peuple. Et les Français n'y sont absolument pas prêts. D'abord, il n'y a pas d'unité de la nation. Deuxièmement, si on veut une guerre européenne, c'est un soutien de tous les pays européens. Et on l'a dit, il n'y en a pas. Et troisièmement, c'est en avoir les moyens. Or, je vous invite à aller voir étouer les papiers sur l'état de l'armée française. C'est désastreux. Donc, je pense que Macron est bien téméraire de vouloir se lancer dans quelque chose. Il faut avoir les moyens de sa prétention. Merci beaucoup, Jordan Florentin. Merci à tous pour cette zone libre.